Alors le numérique, à prime abord, on le voit comme l'internet, les sites web, effectivement ça c'est l'acception qu'on avait pendant de nombreuses années, mais le numérique aujourd'hui c'est beaucoup plus vaste puisque le numérique il est aussi dans les objets, on a des montres connectées, on a des caméras connectées dans la maison, et donc aujourd'hui le numérique il est aussi dans les objets, on parle d'internet des objets, et donc le numérique il est à peu près partout aujourd'hui. Alors dans l'univers numérique, on est dans un univers dématérialisé, on est dans un univers où on ne peut pas facilement contrôler les identités des individus, et donc on est dans un univers de la confiance pure. Quand on consulte un site internet qui s'appelle Fnac ou Amazon, par défaut, le consommateur pense qu'il est bien sur Amazon. Donc il fait confiance, de façon assez naturelle, à des dispositifs digitaux dont il espère qu'ils sont effectivement réels et effectifs. Et donc, dans les transactions numériques, on est, comme dans la réalité physique, confrontés à des questions d'identification et d'authentification des transactions, qui deviennent de plus en plus aigües, à mesure que les questions d'anonymisation se développent. Et on voit bien que, dans le numérique, on a été obligé de créer des dispositifs spécifiques, je pense notamment aux certificats numériques, aux tiers de confiance numériques qui ont été imaginés et déployés, pour justement créer de la confiance, notamment dans les transactions. Dans l'univers numérique, on va trouver deux dispositifs assez classiques qui existent aussi dans le monde physique, c'est-à-dire, le premier, c'est la confiance institutionnelle, c'est-à-dire, ce sont des labels qui vont certifier. Donc, on a des labels qui sont édités, par exemple, par des organismes certificateurs, par exemple l'AFNOR sur les avis clients. On a aussi des associations professionnelles qui vont créer des sauts de confiance, comme par exemple la FEVAD en France, dans le commerce électronique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la confiance institutionnelle. Elle est produite par des regroupements d'acteurs économiques différents. Ensuite, évidemment, la marque, comme dans la vie réelle, est un indicateur important de confiance pour les consommateurs qui préfèrent faire confiance à des marques connues plutôt qu'à des sites ou des marques qui n'auraient pas beaucoup de notoriété. Et enfin, il y a par contre un troisième dispositif qui est assez spécifique au numérique, puisqu'il est le propre de la structure en réseau. C'est la confiance dite collaborative et le fait que, dans le monde numérique que nous connaissons, les avis des autres, c'est-à-dire les avis des personnes comme moi, mes pairs, importent peut-être plus encore que d'autres avis, notamment ceux des experts. Et on trouve cette logique dans l'économie collaborative. On la trouve aussi sur tout un tas de sites dans lesquels ce qui importe pour choisir un produit, une prestation, repose sur les avis des autres, les avis clients. Je pense à un site, par exemple, comme TripAdvisor ou La Fourchette, ou sur lequel le classement et la qualité est le résultat de l'agrégation d'avis clients qui apporte de la confiance à certains établissements plutôt qu'à d'autres et qui donc crée un mécanisme de choix et donc un mécanisme de confiance pour les consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada